Mais le respect ça s'enseigne. Il y a donc cette formation de 10 heures destinée aux élèves de primaire pour leur permettre d'apprendre les bases de la bicyclette. Est-ce qu'en 10 heures, Olivier Schneider, il s'agit de découvrir les panneaux, d'entraîner à se déplacer sur la voie publique, donc c'est plutôt... Est-ce qu'en 10 heures, on apprend ce qu'il faut apprendre ? Écoutez, ça fait un an et demi que la mesure a été annoncée par le Premier ministre et on a travaillé dans un groupe de travail pour voir, trouver l'équilibre entre le nombre d'heures qu'on était prêts à payer et la sécurité qu'on voulait retrouver. Nous, au début, on demandait un volume plus conséquent, mais 10 heures, ce sera déjà beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aléatoire, mais dans le meilleur des cas, c'est quand même généralement quelqu'un qui explique les panneaux. Et encore, si on a vraiment de la chance, on fait un tour de la cour de récréation. Alors que le but, c'est que les jeunes, avant de quitter l'école primaire, sachent faire du vélo en autonomie pour qu'il soit crédible, de les laisser aller en sixième au collège pour des raisons de santé publique. Et donc, pour ça, il va falloir que dans ces 10 heures, les quatre dernières se passent dans l'espace public, dans le milieu cible. Évidemment.